Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Alors, cette vidéo, je l'intitule le chrétien face à la nature, ou même je dirais aussi le chrétien face à la création. Le chrétien face à la création. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ en donne l'exemple. A deux reprises, il a multiplié le pain et le poisson pour nourrir des foules. Quand il en est resté, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit de rassembler ça, le reste du pain qu'il a multiplié, puis le reste du poisson qu'il a multiplié. Les gens ont mangé, ils étaient rassasiés, le reste là. Il dit de garder ça, de rassembler ça dans des paniers, pour ne pas que ce soit perdu, pour ne pas que ce soit jeté. Pourquoi? Pour qu'après, les gens puissent à nouveau consommer cela. Donc cela veut dire que notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas pour le gaspillage. Or, qu'est-ce qu'on voit dans nos sociétés actuels? Plein de supermarchés, quand les produits sont presque à terme de péremption, on jette ça dans la poubelle. Alors qu'il y a plein de pauvres qui traînent aux alentours. Dans certaines maisons, on voit quatre des enfants manger. Qu'est-ce qu'il y a fait? Le reste, on jette ça dans la poubelle. Non. Le Seigneur ne veut pas de ce gaspillage-là. Non. Vous voyez, il n'est pas pour cela. Pourquoi? Il ne faut pas oublier que tout ce qui est dans la création vient de la parole de Dieu. Or, c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu par qui tout a été créé. Cela a été fait avant son incarnation. Mais quand il s'est incarné, qu'il est venu, il nous montre l'exemple. Pas de gaspillage. Une utilisation correcte des ressources. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Vous voyez, c'est très important. Et tout ce qu'il pose comme acte, c'est en vue d'entretenir la vie. Parce que lui-même, il a dit, il dit, je suis la vérité. Je suis la vie. Je suis la voie, le chemin. Vous voyez. C'est pour cela que quand les gens le touchent, on a vu le cas de cette femme qui saignait. Depuis douze ans, quand elle a touché, une force de vie est sortie du Seigneur Jésus-Christ pour la guérir de son mal qu'elle traînait. Depuis près de douze ans. Donc, c'est pour cela que le chrétien doit imiter le Seigneur Jésus-Christ dans son attitude face à la création, face à la nature. Pas de gaspillage. Pas de gaspillage. Voilà. Mange ce que tu peux manger, le reste, tu le conserves. Maintenant, s'il rentre en pétréfaction, là, c'est autre chose. Comprenez. C'est pour cela qu'un chrétien ne doit pas accepter des gens qui savent faire la pêche, la pêche sportive. Mais tu t'as empêché des créatures dans l'univers à queue, des créatures du monde à queue. Et puis, tu dis que c'est pour faire le sport. Ou bien tu t'en fais la chasse sportive. Tuer des animaux parce que pour toi, c'est un sport. Il y a des gens qui font ça. Jamais. Tu as tué l'animal, là. Tu dis que tu as fait du sport. Et puis pourquoi ? Pourquoi tu ne le manges pas ? Voilà. Pourquoi tu ne le manges pas ? Pour le chrétien, le respect de la vie. C'est pour ça que dans la foi chrétienne, on est foncièrement contre les avortements. Contre les avortements. Les gens veulent dire à quel moment la vie commence. Mais la vie commence dès la conception. La vie commence dès la conception. Moi, je suis supprimé de voir aux Etats-Unis des gens qui manifestent pour le droit à l'avortement et ceci, c'est là que leur corps est à eux. Ah, bon. Toi, tu sais à quel moment tu as été fait humain ? Hein ? Mais il aurait été mieux même que Dieu te crée comme, je ne sais pas moi, comme un cafard qui rampe dans les égouts. Parce que le cafard, lui, ne tue pas ce qui naît de lui. Ce n'est pas possible. Et on voit même des femmes qui manifestent, des gens qui manifestent. Si toi, on t'avait avorté, là, est-ce que toi, tu allais pouvoir manifester et puis dire toutes les anéries que tu es en train de dire, là. Ah oui, ce n'est pas possible. Ce sont des anéries. C'est un manque d'intelligence. Donc, à la suite de Jésus-Christ, le Christ, il respecte la vie dans son intégralité, depuis sa conception jusqu'à la fin. La mort, c'est celle qui vient de ce que le Seigneur a indiqué. Donc, contre le suicide, non seulement l'avortement est un crime contre la vie voulue par Dieu, mais le suicide aussi est un crime contre la vie donnée par Dieu. Donc, vous voyez l'attitude que le chrétien doit avoir vis-à-vis de la création, vis-à-vis de la nature. Comprimez ? C'est ça. Saint François d'Assise, il a un hymne, il a un hymne, presque adressé à la création. Vous pourrez aller regarder cet hymne-là, où il s'adresse au soleil, où il parle de la mort physique, etc. Un respect pour la création, un respect pour la nature, parce que ça vient de Dieu, parce que ça a été produit par la volonté du Père, par la parole de son Fils Jésus-Christ, et par l'action du Saint-Esprit. Mais, pas d'adoration, il ne faut pas adorer la nature. C'est là aussi où certaines personnes ont fait des erreurs, aller jusqu'à adorer des éléments de la nature. Non. Mais un respect. Un respect. Parce que cela vient du Seigneur lui-même. C'est important. Et, on constate, dans la géographie des saints, c'est-à-dire dans la vie de certains saints, leur communion par le Saint-Esprit, avec leur créateur et leur sauveur, cela s'est répercuté dans leur relation avec la nature. Vous voyez ? Il y a comme ça un récit de Saint François d'Assise avec un loup qui se met la terre dans une zone. Il lui a dit d'arrêter. Voilà. Il a arrêté. Il a comme si, c'est-à-dire qu'il comprenait le langage du loup. Saint François d'Assise comprenait le langage du loup. C'est le même cas de Saint Séraphin de Sarov qui est un saint vénéré par l'église orthodoxe russe mais aussi par l'église catholique. Saint Séraphin de Sarov qui était moine mais aussi quelquefois d'un moment il a été ermite. Il a quitté le monastère et puis il allait en ermitage. Mais où il était ? Dans la forêt. Je ne sais pas si c'est dans la forêt sibérienne, etc. Mais les ours étaient comme devant lui, étaient comme des agneaux en sa présence. Les ours. On connaît la dangerosité comme ce mot-là. Je ne sais pas si ça a été accepté par l'académie française. On connaît la dangerosité des ours. Mais devant Saint Séraphin de Sarov les ours étaient comme des agneaux. Vous voyez ? Et donc cette grande communion du Saint-Esprit en nous peut nous faire comprendre le langage de la nature. Ça peut nous faire comprendre le langage de la nature. Vous voyez ? Ça peut nous faire comprendre le langage de la nature parce que la nature est un langage. Parce que tout ce que Dieu a créé vient de la parole de Dieu. Vous voyez ? Bon mais quand on atteint cet état alors que toutefois les hommes ordinaux ont du mal à comprendre. Voilà. Quelqu'un qui va se mettre à échanger avec un animal ou avec un arbre etc. Bon. En lui parlant simplement. Ce n'est pas en allant adorer cette créature. Excusez-moi. C'est mon épouse qui m'appelle. Oui, tant d'idans. Oui, je vais bien. Oui, j'ai envoyé. Je leur ai envoyé ça. Mais il faut aller voir. Ils sont là-bas. Non, il faut pas... Tu sais où c'est, non ? Vers le carrefour d'un camp là. Oui, mais il faut... Je leur ai déjà envoyé. Ils savent. Comme ils sont souvent très pris là, ils n'ont pas le temps de répondre au message. J'ai envoyé ça aussi bien à M. Toureka, M. Aka. Oui, oui. Les deux. Oui, mais je leur ai envoyé ça aux deux. Comme ça, si tu vas que tu trouves l'un ou l'autre. Voilà. Merci. Bon, excusez-moi. Cher auditeur, c'est mon épouse qui m'appelle. Donc, c'est un peu ça. Vous voyez. Donc, nous devons avoir un respect pour la nature. Et non, ne pas gaspiller. Et quand on en a beaucoup, il faut partager. On a vu l'attitude de Saint Jean le Baptiste quand les gens lui demandaient « Mais qu'est-ce qu'il faut faire ? » Il dit « Mais si tu as de quoi manger, donne aussi une part à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Si tu as deux tuniques, tu peux donner une part à celui qui n'en a pas, etc. » Donc, c'est cela, le partage. Le partage. La charité qui est un des dons du Saint-Esprit. La charité. Donc, le prétient face à la nature. Le chrétien, c'est quelqu'un qui respecte la nature. Il la respecte. Il ne l'adore pas. Non. L'adoration, qu'on appelle l'attrait, c'est tourner seulement vers le Seigneur qui est Père, qui est Fils et qui est Esprit Saint. Voilà. Je vous remercie. C'est le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Al-Bouf Kouamé. Merci encore et bonne journée à tous. Excusez-moi une fois encore pour l'appel téléphonique de mon épouse. Voilà. Excusez-moi. Merci. 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 Merci.